Yo les gens, la musique n'a pas l'air trop trop forte donc on va partir du principe qu'elle n'est pas trop forte et on va faire un nœud jam comme d'hab. Alors Under Rail pour ceux qui ne savent pas. Il me semble que c'est en Early Access sur Steam mais je l'ai acheté il y a un milliard d'années donc je peux me tromper. C'est un jeu de rôle qui s'inspire largement de tout ce qui est Westland et Fallout donc on retrouve pas mal de similarités notamment du côté de la création de personnages que l'on peut voir ici donc qui s'organise sur des stats, des skills qui sont pas si nombreux que ça d'ailleurs et là on a des aptitudes un peu comme dans Fallout sauf qu'à l'inverse de Fallout ça m'a l'air du moins d'être purement positif comme aptitude c'est à dire qu'il n'y a pas de contrepartie négative comme on pouvait l'avoir dans Fallout. Ouais Kimou c'est en tour par tour c'est vraiment très proche de Fallout dans l'esprit. Alors j'ai pas l'intention de me battre en corps à corps donc la force je m'en fous un peu. La dextérité aussi. L'agilité ça va beaucoup plus m'intéresser. En fait la dextérité permet tout ce qui est armes de lancée et crochetage et ce genre de choses. j'ai pas vraiment l'intention de faire ça donc je vais pas vraiment servir. L'agilité c'est plus ce qu'est ce qui va. Constitution évidemment ce sont les points de vie et ainsi de suite. Perception. Je vais peut-être me contenter de 5 et de 7 là-dedans parce que j'aimerais bien mettre plus là-dedans. Voilà un personnage relativement équilibré. Donc comme je disais constitution évidemment point de vie et perception ça va aider à la précision sur les armes à distance. Will ça aide les pouvoirs psychiques parce qu'il y a des pouvoirs psychiques dans le jeu. Et intelligence c'est pour tout ce qui est capacité plutôt orientée scientifique. On va se mettre balèze en flingue parce que c'est utile les flingues. On peut voir qu'il y a moins de catégories d'armes que dans un Fallout parce qu'en fait les flingues apparemment réunissent tout ce qui est flingues c'est à dire pistolets à munitions balistiques ou armes à énergie et ainsi de suite sont toutes réunies sous cette même catégorie. Alors dodge c'est pour éviter les attaques au corps à corps et évasion c'est pour éviter les attaques à distance. Je le met à fond dans les deux. On m'a dit que le jeu était très dur donc... Il faut voir également qu'il y a un système de synergie sur certaines habilités. Donc là je gérite d'un bonus parce que je suis balaise dans les deux et qu'elles sont toutes les deux en synergie. Donc ça, ça ne m'intéresse pas vraiment. Technologie. On va se mettre en biologie. Ça permet de fabriquer des objets qui peuvent te remonter ta vie notamment. Je pense que ça peut être intéressant. Vas-y. C'est quoi ça ? Ok. On va se monter pas mal en énergie psy aussi histoire de voir. un peu en persuasion. Il y a pas mal de synergie avec mercantile. Il me reste 15 points que je peux mettre où je veux. Je pourrais me mettre en chimie pour fabriquer des explosifs mais je sais pas si ça va être très utile. Ça permet de fabriquer des armures visiblement. On va se mettre un peu en mécanique. Et un peu en tailoring. Il y a visiblement un système d'artisanat assez poussé quand même dans le jeu. Donc ça, ça réduit pas mal les dégâts reçus. Ok. Ça, ça permet de bouger. Ok. Donc ça, ça permet de remettre à zéro mes points de mouvement à chaque coup que je tue un ennemi. Oui, ça peut être pratique, ça dit donc. Ok. Un bonus d'esquive quand je suis pas encombré. Donc ça, ça améliore les capacités de pickpocket. Ce qui m'intéresse pas du tout. Opportuniste. Augmente les dégâts sur les cibles. Ok. Assommés ou incapacités. Ça, ça m'intéresse énormément. Paranoïa. Donc augmente la détection et des chances de coups critiques réduites sur ma personne et plus de dégâts sur les personnes qui sont discrètes. Ok. Mouais. Quick pockets. Ok. Donc ça, ça permet un accès plus rapide à l'inventaire et ça donne un slot de plus visiblement. avec la SNES. Ah ouais. Ok. Donc ça, ça booste largement les chances de coups critiques, mais ça augmente également les chances de coups critiques sur moi. Ça, ça augmente la perception pour trouver des passages secrets. Ouh. C'est pas mal ça, dis donc. Garantir un coup critique sur un tir à distance. Pas mal du tout. Sprint. Ok. Donc ça, ça permet d'augmenter ma capacité de mouvement pendant deux tours. Il faut savoir que les feats auxquels on a accès, me semble, sont dépendants des stats qu'on a choisis. Donc selon ce qu'on a, on a des choses différentes. Alors, je vais prendre un aimer de chaud parce que ça a l'air plutôt pas mal. Ça va aller, je vais pas donner de nom à mon personnage. C'est parti. Alors voilà, comme vous pouvez le voir visuellement, c'est évidemment un jeu assez rétro dans l'esprit. On retrouve un peu le côté jeu de rôle des années 90. Alors, par contre, un truc que je vais dire tout de suite que j'aime pas du tout, c'est la taille du texte sérieusement, les mecs. C'est microscopique. En plus, la police qu'ils ont choisi n'est pas spécialement super lisible. Visiblement, il y a eu un tremblement de terre qui a fermé les accès à l'endroit où on se trouve. Donc j'imagine qu'une de mes premières... Ah ouais, non, mais je suis pas surpris que vous arriviez pas à lire. Faut vraiment que je me rapproche de l'écran pour bien voir aussi, vu que je suis quand même légèrement myope. C'est vraiment, vraiment... Il faudrait que j'aille faire un tour dans les options pour voir s'il n'y a pas moyen de booster ça, mais sérieusement, c'est abusé, quoi. Ok, donc ça, visiblement, c'était le conseil des responsables de l'endroit où je me trouve. Je suis apparemment un nouveau citoyen ici, donc je vais être aussi un nouveau venu dans cet endroit. Ok, donc ça, j'imagine que c'est WAM. Voilà. Il fait vachement lumineux. Alors ce qu'on va faire tout de suite, c'est aller voir dans les options s'il n'y a pas moyen d'augmenter la taille du texte. Large. Ok. Bon, déjà, au moins, ils ont l'option. J'espère que ça suffira. Que la lumière soit. Fiat Lux. Lux Fit. Alors, qu'y a-t-il dans cette étagère ? Que dalle. Qu'y a-t-il dans cette armoire ? Des trucs. C'est quoi que j'ai ramassé ? Ok, donc ça, visiblement, c'est un truc de soin et des bandages. Ok. Ah, c'est quoi ça ? Pick Pocket. Je ne peux pas le virer parce que je n'ai franchement pas l'intention de m'en servir. Ok. Je ne sais pas comment on fait pour les virer. Il faut peut-être juste remplacer par autre chose, je verrai. Burst. Ok. Donc ça, c'est une attaque avec 5 tirs. Donc ça, c'est une attaque. Et ça, c'est un mode discret dont je n'ai pas spécialement l'intention de me servir non plus parce que je n'ai pas vraiment orienté mon personnage là-dessus. Je suis dans une zone contrôlée. Ok. Donc en gros, c'est un avertissement pour me dire que si je commets des actes indicibles, je vais avoir des ennuis. Ok. Un kit de réparation. Et une armure, ce qui est toujours utile. Ça, je l'ai déjà fouillé. Le compu... Ah oui, c'est quand même largement mieux, la police. Au moins, c'est lisible. Alors, Wayne a réparé ma porte. Ok. Très intéressant. Ok. Donc ça, j'imagine, ça va être ma première quête. Il va falloir que je visite Tanner. Parfait. Donc, je récupère ma carte qui, à priori, devra m'ouvrir l'accès... vers l'extérieur... Ouh, les feries qui coulent ! Et on va aller voir ce qu'il se passe dehors. On va éteindre la lumière, hein. Pour serre l'environnement. Il y a quoi là-dedans ? Que dalle ! Non, je ne veux pas ouvrir la porte. Euh... Il y a quelqu'un chez le voisin ? Non. Ok. Visiblement, tu utilises des compétences différentes selon la porte que tu veux crocheter. Donc, ces portes-là, qui sont des portes... Des portes électroniques, il faut une compétence électronique pour les ouvrir. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose à faire dans le coin. Je vais aller à l'ascenseur, là, visiblement. Je vais quand même essayer cette porte-là. Et je n'ai pas l'impression que je puisse les ouvrir. Non. Alors, l'ascenseur. Armurerie... Vas-y, on va faire un tour à l'armurerie, voir ce qu'il s'y passe. Euh... Ok. Donc, les gardes, j'imagine qu'ils n'ont pas grand-chose à me dire. J'imagine que voler les trucs dans le magasin, ce n'est pas une riche idée, surtout qu'il y a un garde juste à côté. Ah ! Cool. Il m'a fini un flingue, visiblement. Euh... Ok. Est-ce que je peux mettre ça là ? Attends, reviens là, toi. Ok. Donc, comme il y a plusieurs actions possibles, en fait, avec les munitions, il faut que je choisisse à quoi... Pardon, à quoi le raccourci va servir. Donc, euh... Je vais mettre qui sert à recharger mon arme actuelle. Parce qu'en fait, je peux choisir, par exemple, de mettre une seule balle dans l'arme. Ou de recharger une arme. Ok. Je vais mettre ça. Ok. C'est plutôt pas mal fichu, ça. T'as pas des trucs à vendre, des fois, ça ? Vu que j'ai plein de thunes. Ah bah si, t'as plein de trucs à vendre. Alors, t'as des gros flingues. On voit où le prix. Ah, ok, ouais. Donc, j'ai pas les moyens de m'offrir ce que tu es vraiment bien. Je ne crois pas. Ok. Donc là, on a des plans pour des trucs. Effectivement, il y a l'air d'avoir un système d'artisanat plutôt poussé. Mais visiblement, avec mes 300 pauvres crédits, je ne suis pas exactement riche. Il fait un peu sombre dans le coin. C'est un peu bizarre qu'il n'y ait pas de lumière ici. Je trouve. Gorski. Qu'est-ce que tu vas me dire, Gorski ? Ok. Alors, c'est un système de test. Donc, il m'a dit qu'il fallait que je teste 8 yards. Donc, on va faire 8 yards. Pan ! Pan ! Eh bien, décidément, je ne suis pas prêt à essayer avec mon pauvre flingue. Je ne peux visiblement pas utiliser le truc burst avec mon flingue. C'est bon à savoir. C'est un peu mal au contrôle, mais c'est bon à savoir. Eh bien, j'ai décidé d'être compétent tout d'un coup, tout d'un coup, pour mon flingue. J'ai raté quasiment tous les tirs au début, mais là, je... J'ai plus de munitions. Donc, si je clique là, il va recharger. Ok. Je le finis comment, ce truc-là ? Alors, 20 tirs, 14 touchés, 6 ratés, 13 de dégâts. Moyen. Donc, euh... Je ne sais pas si c'était l'investissement le plus intelligent de mes munitions, mais... Je ne sais pas pourquoi le chat coûte une... Ça, par contre, on ne peut pas augmenter la taille, c'est un peu de ma... À quoi que, on peut peut-être. Non. Parce que ce n'est pas plus lisible que le truc l'était au début. Bon, visiblement, je n'ai pas grand-chose de plus à faire à l'armée Henry, donc je vais me casser. Je vais aller voir Tanner, qui me semblait m'avait dit qu'il était aux commons. Donc, on va aller aux commons. Ah bah, c'est plus lumineux, ici. Ils ont appris comment se servir d'une ampoule. Ok. Bon, j'imagine qu'ils n'ont pas grand-chose à raconter. Effectivement. Toi, tu m'as l'air bien mystérieux, Jack Quicksilver, là-haut. Ça fait très cheap, c'est un pré-accès, c'est un peu normal que ce ne soit pas terminé. Ok, Jack Quicksilver. Un nom de super-héros, ça. Ok. Qu'est-ce que tu vends, Jack Quicksilver ? Encore des trucs que je ne peux pas m'offrir. C'est la même que moi, j'ai l'impression. Des carreaux d'arbalètes. Ok. J'ai pas d'arbalètes, donc ça ne sert pas à grand-chose. Deux mille crédits pour des bottes. Et puis vrai, le cours du crédit ne doit pas être glorieux. C'est un peu glorieux. ... ... ... Je peux lui parler d'un tremblement de terre qui a coupé les accès. Je pense qu'il y a moyen de leur voler des trucs, mais je n'ai pas vraiment orienté mon personnage dans ce genre de choses. Donc je vais éviter de tester le crochetage parce que je ne dois pas être spécialement doué. Pour ne pas dire complètement incompétent. Bon, là je n'ai pas l'impression qu'il y a grand chose. Ça, ça ressemble à un bureau. Je pense que Tanner doit être là-dedans. Bah ouais. Ok. Donc visiblement, Tanner, ça va être mon donneur de quête pour l'instant. En trois guillemets. It's about time. Ouais, j'ai déjà récupéré mon flingue, mec. Docteur Pascual va me voir. Medical Sector, oui, ce qui est relativement logique. J'ai gagné de l'XP pour une raison qui m'échappe un petit peu. Il va falloir que je retourne au Shooting Range. C'est un peu stupide, ça. J'ai pas l'impression qu'on puisse pivoter la vue. De toute façon, vu la réalisation, ça me paraît fort peu probable. C'est un peu stupide, pardon. Bah écoute, on va retourner au Shooting Range. Ok, donc il faut que je shoot la cible dix fois. Je vais encore gâcher les munitions. Je vais la mettre encore plus proche, comme ça, ça m'évitera d'en gâcher trop. Ok, ça devrait faire l'affaire, je pense. Ouh, encore de l'XP. Formidable, c'est ma jauge de l'XP, ça. Ok. J'aurais dû recharger, tu vois. Pour être prêt à d'éventuels ennuis. Ok. Ne t'arrête surtout pas de dire. On va avoir des gestes. Ok, donc Ziblon, il faut que j'aille retourner activer un générateur sur des postes avancés qui se trouve un peu plus bas. Ok. Il fallait que j'aille voir le docteur aussi. Je vais aller faire ça tout de suite. secteur médical. Il y a visiblement pas mal de... Kimo, pour l'instant, l'ambiance sonore fait assez discret. Il y a pas mal de niveaux dans leur truc, pas mal de trucs à explorer, je pense. Bon, j'imagine que le docteur, il est là. Docteur Pascal, il me semblait, il s'appelait. Et voilà. Parfait. Ok. Donc là, il est en train de me dire que j'ai du potentiel psychique et qu'il veut faire des tests d'ADN pour voir à quel point j'ai du potentiel. Donc ça, on va faire des tests d'ADN pour voir à quel point j'ai du potentiel. pilule qui devra m'aider à réaliser le mon potentiel psychique visiblement pour la pilule ou alors un peu space là la pilule visiblement la pilule m'a un petit peu fait tomber dans les vapes ok ok donc en gros pour apprendre à me servir de mes pouvoirs psychiques il faut que je parle à des gens qui sont déjà psychiques ça j'ai pas l'impression que je peux les ouvrir ces portes là ouais il ya bien de la musique mais elle est très discrète donc on va aller en agronomie m'a dit qu'il y avait un un adepte des pouvoirs psychiques ici on va voir si on peut pas le croiser ok big brett qu'est ce que tu as raconté big brett ouais t'as encore des trucs à vendre mais à tous les coups j'ai pas assez de lune donc je laisse tomber big brett non je peux m'enfermer avec big brett ok ou des trucs à voler la gasoline pourquoi pas il y avait quelque chose là dedans c'est quoi un filet de combat on se croit revenu chez les gladiateurs c'est fermé je m'en ramène même plus si j'ai déjà testé ces portes oh je sais pas ce que tu fais toi mais ça a l'air sali ça mon vieux donc évidemment il demande à ce que je remplisse une tâche pour lui avant de m'apprendre à me servir de mes pouvoirs psychiques donc évidemment il demande à ce que je remplisse une tâche pour lui avant de m'apprendre à me servir de mes pouvoirs psychiques et je suis venu au faire trop bon ok 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 donc il faut que je prenne ça son arbalète qui je ne sais où c'est quoi ça ouais je sais pas ce que c'est tu étais pas censé me finir une ordre ah c'est vrai que j'ai déjà un jerry can 2 steaks c'est quoi ça ok il faut que j'aille au niveau des ingénieurs également donc en gros pour qu'ils m'apprennent à me servir de mes pouvoirs psychiques il m'a demandé d'aller dans une cave pour shooter des espèces de bestioles avec des carreaux d'arbalète spécifique donc j'ai pas besoin d'aller l'administration je vois pas trop ce que j'ai faire donc ça ça doit être le niveau dont je viens de toute façon donc on va aller chez les ingénieurs ok fermer fermer bonjour harold bonjour harold il va me filer ce que j'ai besoin pour réactiver les générateurs que l'administrateur m'a demandé de d'aller réactiver qu'est ce qu'il ya de ce côté là et ça il aura ok donc il aura vraiment une sale gueule donc ezra je me rappelle plus qui je crois que c'était le médecin qui m'avait dit que c'était peut-être un adepte du contrôle mental donc je vais essayer d'apprendre quelques aptitudes de sa part en espérant qu'il m'envoie pas de l'autre côté de l'univers avec une une arbalète lui aussi ok donc visiblement ezra m'a envoyé dans un bad trip oh oui un très bad trip ok je vais regarder si mon arbalète est pas mieux que mon flingue d'ailleurs mon arbalète a l'air d'être mieux que le flingue je sais pas si je vais me servir d'une arbalète je me rappelle plus je crois pas que j'ai mis des points dedans ouais non bon je vais garder le je vais garder le flingue parce que je crois que l'arbalète je dois être un petit peu mauvais oui je me doutais un peu que tu serais pas gentil toi ok donc tu fais mal en plus t'es pas très sympa comme garçon il m'agace un peu ce lock de combat avec ces trucs microscopiques sur lesquels on voit rien donc ça c'est mon compteur d'action alors les points qui sont en jaune peuvent être uniquement utilisés pour se déplacer les points qui sont en vert sont des points d'action pour accomplir des actions ce qui est un petit peu logique je suis assez d'accord avec toi biseau nours c'est vrai que les polices d'écriture sont un petit peu dramatique je suis un tireur d'élite pas assez de points d'action shit je vais me cacher euh un turn space parfait ouais je suis tellement bien caché qu'il me tire quand même dans la face ah et on peut voir en fait sur le curseur là vous pouvez voir que en fait le début de mon trajet va consommer mes points de mouvement et la suite mes points d'action donc en fait faut pas que je me déplace trop loin tout est mort sérieusement je débloque un achievement pour ça ok euh je me réveille chez moi visiblement pourquoi pas il y a rien de nouveau dans mes armoires ce qui est relativement logique je vais retourner voir Ezra j'ai gagné de l'XP pour ça ? ouais pas beaucoup mais bon c'est toujours ça de pris quoi que je suis pas si loin de mon premier level en fait manger leur cadavre j'ai pas envie de manger leur cadavre moi aux gens que je tue surtout que j'ai volé deux steaks pourquoi je mangerais leur cadavre il est encore là mais hé Bob ok donc visiblement je ne suis pas d'assez haut niveau pour apprendre ses capacités je suis assez gêné par le fait que j'en ai pris plein la face là je vais aller voir si le médecin peut pas me soigner parce que j'ai pas trop envie lorsque je vais aller faire la quête de l'hôte avec son arbalète de me faire bouffer la tronche j'ai plutôt demandé au médecin qui était là qui s'appelait je ne sais plus comment Bob sans doute parfait tu es fort utile comme garçon carnet de notes alors ce machin là est quand même pas franchement très détaillé je trouve l'espèce de journal de quête ok donc toi tu es enfermé ok donc il m'a fini une carte d'accès pour j'imagine ouvrir cette porte mais je vais aller voir ce qu'il se passe par là avant ok donc encore un garde ça a l'air d'être une autre sortie ok donc lui visiblement il s'occupe de faire voyager sur les mers pas sur les mers c'est quoi ça ? ouh un composant qui devrait me permettre de fabriquer des grenades merde je me suis fait griller par le garde il m'a abattu je crois pas que j'ai sauvegardé en plus c'était très malin de ma part ça m'apprendra à jouer au voleur j'avais mis 7 il me semble je suis tenté de me mettre en arbalète du coup maintenant biologie ça peut servir à faire des trucs qui rajoutent de la vie donc on va le prendre ok je vais mettre un petit peu en mercantile l'histoire quand même voilà voilà parfait j'ai encore oublié de mettre un non décidément hop bon c'est l'ordinateur dont je voudrais me servir bon ce coup-ci on va aller voir directement Tanner je pense qui était au commons si je ne m'abuse bonjour Tanner je vais retourner directement maintenant à l'armurerie pour récupérer le flingue et faire l'exercice je comprends vraiment pas pourquoi ils n'ont pas de lumière dans leur armurerie le mec si vous utilisez des flingues à longueur de journée peut-être intéressant d'allumer la lumière ok flingues mettre ça là profiter pour mettre ça ici parfait équipez l'armure c'est parti salut gorski donc tu voulais dit tire il me semble toi oui on va aller donc tu es rare de lit aujourd'hui on va retourner voir Tanner C'est quoi ça ? Je pense que la meilleure destination, ensuite, c'est le médecin. Qui va me filer sa pilule qui fait délire à un poil ? C'est parti ! C'est parti ! Alors, agronomie, c'est où déjà ? C'est par là. Yo, mec. Deux fois que j'essaie de le convaincre de m'apprendre deux trucs gratos, lui, mais... Je suis visiblement pas très convaincant comme garçon. C'est triste. Il était où l'autre ? Il était chez les ingénieurs. Ok. Donc, lui, il va m'envoyer me battre contre l'espèce de bestiule un peu spécial. Ce coup-ci, je vais même pas essayer de m'enfuir parce que ça m'a pas franchement servi à grand chose la dernière fois. Dommage, j'aurais bien aimé le flinguer en atout, ça m'aurait fait économiser un peu de vie. Ce qui, quelque part, ne sert à rien vu que je peux aller me faire soigner gratos chez le médecin. Ok. Destination, le médecin. La lumière, mec. Ensuite, on va retourner voir notre ami l'ingénieur. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, il n'y a pas vraiment de date de sortie pour l'instant pour le jeu. C'est vraiment un truc développé par une toute petite équipe. Donc, généralement, ils n'ont pas vraiment un planning super précis, ce genre de projet encore en plein développement. Ouais, tu peux toujours m'apprendre, toi. Tu ne sers pas à grand chose, mec. C'est pas cool. Tu m'envoies me battre contre des créatures des étoiles, là, et puis... Ok. On va sauvegarder, hein. Ok, donc il ferme la porte directement derrière moi. C'est malheureux. Je suis sûr qu'il y avait des trucs super intéressants, là-dedans. Ok. Je peux le voir, ça ? Ouais. Old Jones. Mec, je ne suis pas Krasus. Old Jones, mec. Je suis pas Krasus. Je suis pas vraiment là. Ah bah voilà. Ça aussi, je peux le virer. Heu... Arbalète. Je peux pas mettre l'arbalète dans un quickslot ? Bon, elle est équipée dans la main, là. Et... C'est pas cela que je veux. C'est cela que je veux. Je suis pas sûr que c'est très malin de me servir de l'arbalète alors que je suis absolument incapable de m'en servir, mais... Je vais peut-être garder le flingue, en fait. Je peux pas mettre une... Ah bah je peux en mettre un dans chaque main, visiblement. Ah bah ouais, voilà. C'est parfait, ça. Alors, l'interface, elle est un peu space. Ouais. Je vais prendre le flingue. Au moins, je sais m'en servir. Recharger le flingue. Et on va aller se promener dans les caves. Donc, l'autre, elle m'a dit d'aller au nord. Je vais partir du principe que le nord, c'est par là-haut. Ouais. C'est l'autre par là, je pense. Ouh, t'as pas l'air gentil toi. Ah oui, non, t'es pas gentil du tout comme garçon. Je vais te pourrir la face, moi, avec mon flingue. Ah bah j'ai eu du ball. Pas très mal le flingue, quand même. Glande animal, ok. Alors, il me semble que c'est ces créatures-là que je suis censé flinguer avec mes trucs spéciaux. Là, le problème, c'est que j'arrive pas à les équiper pour une raison qui m'échappe un petit peu beaucoup. Ok. Là, il a l'air de bien vouloir les équiper. Pourquoi il veut pas s'en servir, je ne sais pas. On verra. Au pire, je les flinguerai tous avec le flingue et on se passera de la quête de l'autre. Oh, cool. Oh, j'ai trouvé un truc secret grâce à ma perception élevée. Un 4G. Cool. Ok. Je sais pas où ça mène, mais on va y aller. Ok. Voilà. Trop bien. Un passage sacré qui sert à rien, en fait. C'est toujours bon à prendre encore de la gasoline. Je sais pas combien de jerrycan j'ai dans mes poches, mais j'ai des super grandes poches. Ah, ok. Donc, ça me permet d'esquiver le fait que c'est fermé à clé et que je suis incapable de crocheter. Ok. Pourquoi pas. Est-ce que je peux continuer par là-haut ? Tiens, y'a un autre rat là, on va essayer de le flinguer. C'est moi ou l'arbalète fait encore moins mal que le flingue alors qu'elle est censé faire plus mal ? Fuyant ! J'aime quand tu rates, mec. Je vais l'entamer au flingue et essayer de le finir à l'arbalète. Ah merde, je l'ai un petit peu trop entamé aux flingues. Ils font effectivement des bruits de chiens les rats, c'est assez flippant. Y'a un truc que je me demande ? Pourquoi j'ai pas un compteur de munitions sur l'arbalète ? L'interface est vraiment assez mauvaise, globalement, je trouve. Aïe, aïe. Ouh, ils sont deux, génial. Je vais me faire défoncer la face, moi. Finalement, je fais quand même pas mal de dégâts avec mon vieux flingue tout pourri. Ils auraient dû intégrer des attaques d'opportunité quand tu te déploces également. Non, oui, c'est ça que je voulais faire. Ah, ils sont pas deux, ils sont trois. Ah non, ils sont deux, c'est bon. J'ai halluciné. Je vais me faire bouffe et... C'est lequel que j'ai entamé ? C'est lui, elle. Ouais. Je suis pas sûr que l'arbalète soit chargée avec les bons carreaux, en fait. Mais l'interface est tellement bien fichue que j'ai pas l'air de pouvoir charger... Ouais, je suis en train de prendre très cher, là. Donc toi, pas d'arbalète... Ah, cool. Pas d'arbalète pour toi, mec. Il est trop tard pour négocier. Ils ont rien laissé, ces radins. Alors... Réquipère 80 points de vie. J'en ai combien de points de vie ? J'en ai 81, c'est parfait, ça. Ok, donc les bandages, ça ramène plus de points de vie, mais c'est utilisable que quand t'as plus de 40 points de ta vie. Why not ? Pourquoi je peux pas charger cette foutue arbalète avec ces trucs ? Ok. 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 Je suis un petit peu à court de munitions aussi. Je devrais pouvoir tirer une troisième fois, je pense. Voilà. Je commence à y avoir des ennuis, là. Ouais, bah je suis pas prêt de gagner avec ça, mec. Je vais reprendre mon flingue, hein, si ça te dérange pas. Ah, plus de points d'action ! Ouais, je crois que je vais me faire buter un peu la face, là. Euh... Certes. J'aurais peut-être dû me soigner, en fait, au lieu de tirer, mais c'est pas grave. Euh... Je suis dans le jeu, j'ai du bol. Euh... A priori, je crois que c'est ce que l'autre psychopathe voulait level up. Bon, l'arbalète, elle est un peu pourrie, mais c'est parce que je ne sais pas m'en servir. Je vais plutôt persister et signer dans les flingues. Ça, c'est fort utile. Et c'est sans doute la seule raison pour laquelle je suis encore en vie. La biologie, je n'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir, donc je vais m'en passer pour être franchement honnête. On va s'augmenter en psychique, même si pour l'instant, je n'ai pas appris grand-chose de bien utile. Ah, tu gagnes des... Ok. Ouais, ceux-là, ils ne m'intéressent toujours pas. Oh, celui-là, c'est un nouveau. Ok, pas forcément très utile. Ok. Donc, on va plutôt prendre celui-là, en fait. On va en profiter pour sauvegarder un coup. Quelle heure, hein ? Ouais, 14h, quasiment. Ok. Ok. Ah, merde. Finalement, ça n'aurait peut-être pas été une mauvaise idée d'apprendre à me servir de... D'apprendre à me servir de... Ah, tiens, c'est pas mal, ça. D'apprendre à me servir du crochetage. J'ai une attaque psy ! Ouais, en fait, j'ai plein de trucs, parce que la interface est tellement pourrie que je n'ai pas remarqué que j'avais des compétences. Non, l'overload. Vas-y, on va tester. Mange ça ! Je crois que ça fait plus mal que mon flingue, en fait. Parce que je peux te faire glisser, genre, là. En plus, des points psy, j'en ai juste un milliard. Ah, ça fait plus mal, mais ça bouffe beaucoup plus de points d'action, ok. Merde. Ouais, t'es cuit, là, mec. L'achievement, je l'ai tué avec ma dernière balle dans mon chargeur. L'achievement, c'est Do I Feel Lucky, Punk. Une référence, évidemment, à Dirty Harry, pour ceux qui ne connaissent pas. Ah oui, c'est toujours fermé. Bon, de toute façon, il est 14h, donc on va sauvegarder. Et revenir au menu. Voilà. Donc, c'était Under Rail, un jeu de rôle, il me semble que c'est russe, mais je ne suis pas sûr. Qui est donc en version alpha, vraiment pas avancée. Vous pouvez le voir en bas, c'est version 0.1. Donc, jeu de rôle alpha, vraiment fortement inspiré de Fallout. Qui a pas mal de potentiel, mais qui a pas mal de travail devant lui aussi. Parce qu'il y a vraiment pas mal d'éléments qui m'ont plu, mais il y a pas mal d'éléments qui m'ont déplu également. Notamment l'interface, qui est vraiment une singulière horreur, franchement. Mais je pense que sur le long terme, ça peut être un jeu super intéressant à suivre. Il y a vraiment pas mal de choses intéressantes, potentiellement. Bon, après, ça reste relativement modeste d'un point de vue technique et artistique aussi. C'est vrai que souvent, le meilleur moyen de compenser une modestie technique, c'est d'investir lourdement sur l'artistique. Et là, ils l'ont pas vraiment fait, donc ça leur coûte un petit peu. Le jeu est un petit peu fade d'un point de vue graphique. Et musical aussi, d'ailleurs. Mais je suis intéressé par le projet, je le suivrai avec attention. Donc voilà, c'était le stream de la journée où j'ai pu voler deux steaks et me faire abattre par un regard parce que je suis un sale voleur. Et on se retrouve à priori demain pour un nouveau stream. Ciao à tous !